Dans la série Balance ton mode, voici donc le mixolydien. Le mixolydien. Il y a donc deux manières d'attaquer les modes, par la face nord ou par la face sud. Soit on considère le mode comme étant, d'ailleurs on commence par considérer le mode comme étant relatif à quelque chose. En référence à. Le mixolydien, c'est le mode qui est construit à partir du cinquième degré de la gamme majeure. Donc comme le dorien, on prend sa gamme majeure, on met le curseur à partir du 5. Ici voici donc une gamme majeure. Les tons sont représentés par des petits crochets noirs et le demi-ton par des petites courbes très mignonnes et rouges. Le mixolydien commence donc à partir du cinquième degré. Ça veut dire qu'on va conserver l'enchaînement des tons et des demi-tons à partir de la gamme majeure de référence. Et on va monter le mode à partir du cinquième degré. Ce qui nous donne ceci. Ça c'est la forme basique du mixolydien. On voit que c'est un mode majeur parce qu'il y a deux tons entre la tierce et la fondamentale. Ça c'est vraiment la caractéristique du majeur. La caractéristique du mineur étant qu'il y a un ton et demi entre la fondamentale et la tierce. Donc c'est un mode majeur et la seule différence qu'il y a par rapport à une gamme majeure, c'est que la septième, elle est là, ma septième est baissée d'un demi-ton, j'ai une septième mineure. Le mixolydien est donc construit à partir du cinquième degré d'une gamme majeure de référence. Là tout à l'heure. J'ai joué du do mixolydien. Quand je joue du do mixolydien, ça veut dire que j'aigraine les notes de fa majeure, puisque do est la quinte de quelque chose. On est forcément à la quinte de quelque chose. Do est la quinte de fa. Le mode de do mixolydien étant construit sur le cinquième degré, en fait je joue les notes de la gamme de fa majeure, mais à partir de la quinte. Ça c'est une manière de se représenter les modes. En tout cas de les retrouver et de pouvoir les recréer. Parce que là je vais parler du dorien, enfin j'ai parlé du dorien, je parle du mixolydien, dans une prochaine vidéo je vais parler du lidien, puis après j'arrête. Voilà, il y a les autres modes, ils existent. C'est exactement toujours le même principe. Donc soit je considère un mode comme étant relatif en référence à une gamme majeure, il y a une gamme majeure de référence qui permet de trouver, de construire ce mode, soit je peux le comprendre aussi en mode de manière, en valeur absolue je veux dire. Pourquoi ? Bah pourquoi ? Bah parce que, tu vois, parce que le truc c'est que, imaginons, bon j'ai un niveau modeste sur l'instrument, j'ai travaillé toutes mes gammes majeures sur le cycle des cartes. On a travaillé toutes ses gammes majeures sur le cycle des cartes, voilà, mais sur une octave. Donc je connais ma gamme de fa majeure, sur une octave. Et là, il y a un mec, ou une nénette qui dit, bah tiens tu vas jouer le mixolydien. Do mixolydien, tu vas jouer la gamme de fa majeure à partir de sa quinte, ou jouer do mixolydien. Ah, tu dis, bah c'est pas très compliqué en fait, je dois jouer les notes de fa majeure, mais à partir de la quinte, et puis comme t'as travaillé fa majeure que jusqu'à l'octave, la supérieure, bah arrivé là, bah t'es un peu dans la merde, parce que tu connais pas les notes de ton do mixolydien qui suivent. Alors tu peux, etc, etc, te dire, ah ouais, par rapport à fa, je dois jouer un sol, parce que sol par rapport à fa, c'est la neuvième, puis ensuite, je vais jouer un la parce que c'est la tierce, etc. Bon, pourquoi pas. Mais le fait de penser comme ça, c'est-à-dire de savoir que mixolydien, ça a cette gueule là, tu vois, ça a cette gueule là mixolydien, à partir du moment où tu connais toutes tes gammes majeures, il suffit de te dire que tu vas baisser la septième d'un demi-ton, la septième majeure d'un demi-ton, pour avoir le son, le doux son du mode mixolydien. Je connais ma gamme de do majeure, je connais ma gamme de do majeure. Avec un cibécart. J'ai acquis, j'ai compris, j'ai trouvé, j'ai découvert, j'ai redécouvert, bref, je sais que mixolydien, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à présent, c'est exactement pareil qu'une gamme majeure, ok ? Ou le mode ionien, gamme majeure égale mode ionien. Seulement, la différence que j'ai par rapport à la gamme majeure, c'est que ma septième est baissée d'un demi-ton. J'arrive sur la sixte, normalement, je dois jouer un cibécart, là, j'ai joué un cibémol. Et ensuite, je peux donc égrégner le mode mixolydien, à l'instar du mode dorien de la vidéo précédente, sur toutes les tonalités et sur le cycle des cartes. Je sais qu'à chaque fois, la seule chose qui va changer par rapport à ma gamme majeure, c'est la septième qui va être baissée d'un demi-ton. Le mode mixolydien, en anglais, c'est pratique, on dit scale, pour un mode ou une gamme, c'est quand même pratique. Parce qu'en fait, un mode ou une gamme, c'est quoi ? C'est une échelle de ton et demi-ton qui s'organise à partir d'une fondamentale. J'ai une note ici, j'ai mon octave, qui est exactement la même note, mais c'est juste que la fréquence est multipliée par deux. Et une gamme ou une mode, c'est quoi ? C'est un ensemble de notes qui sont compris à l'intérieur d'une octave. Et ensuite, entre ces notes, il y a des tons, des demi-tons et parfois des tons et demi. Et c'est ça qui change, c'est vraiment une échelle. On va dire, tu as un petit barreau, c'est ton demi-ton, enfin tu as deux barreaux rapprochés, c'est ton demi-ton. Tu as un barreau rapproché du double de la distance du précédent, ça c'est un ton. Et puis tu as une autre, et puis ensuite quand tu as un barreau qui est éloigné, enfin pas rapproché d'ailleurs, qui est éloigné d'un autre avec un ton et demi, ben voilà, ça fait une échelle comme ça. Et une gamme ou un mode, c'est ça, c'est une échelle, une organisation de tons et demi-tons à l'intérieur d'une octave. Pourquoi je disais ça ? Je ne sais plus. Ouais, bref. Le mixolidien, tac tac tac, donc toujours en fa, toujours en si bémol, toujours en mi bémol, toujours en la bémol, etc. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que le mixolidien se joue sur les accords de septième, x7 en général. Il y a d'autres modes que pour jouer sur les accords de septième. Globalement, bon, il y a toujours des exceptions, mais globalement, si tu joues du mixolidien sur un accord de septième, tu ne prends pas trop de risques. Et donc l'arpège, la tétrade d'un accord de septième, c'est 1, 3, 5, bémol, 7, en bas de ma feuille. Si j'ai un 2, 5, 1, 2 mineurs, 5, 7 et 1 majeur, 7, j'ai mon dorien que j'ai vu, mon mixolidien et ma gamme majeure. Pour s'approprier, donc je répète, pour s'approprier, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur parce que je trouve ça très bien à faire. Pour s'approprier quelque chose de nouveau, rien ne vaut de le chanter et de le ressasser et de ne pas se mettre de tyrannie tellement. Je ne connais pas le mode de mixolidien, je veux le jouer. Je vais le jouer de manière très lente, en chantant les notes. Voilà, je joue random, éventuellement. Je prends mon temps, je joue au bateau, je n'ai pas de tempo, je n'ai rien du tout qui me fout une quelconque pression. Et je joue les notes partout où je peux les jouer, c'est-à-dire aussi en deçà de la fondamentale. Et donc dans ma tête, je me mets, je fais l'intro d'un morceau. Moi, je sais que je suis en train de travailler un mode, mais pour pouvoir donner une saveur, une dramaturgie, une substance musicale à ce que je suis en train de faire, même un exercice débile chez moi, je fais une intro de morceau. Et en faisant ça, je vais créer une émotion. Déjà, chez moi, je vais créer une émotion. Et quand on crée une émotion, la mémoire marche mieux. Une émotion, une sensation, un plaisir, quelque chose. J'arrive sur la sixte. Je vérifie, avec une harmonique. Ou avec l'accord David. C'est juste. Quand c'est bien, il faut se le dire. C'est juste. Etc, etc. Voilà le mode mixolithéen. C'est juste. Quand c'est bien, je sais.